Générique 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 Entrepreneurs pour la planète, c'est une association, association d'entrepreneurs qui oeuvrent pour la transition, la transformation environnementale des hommes, des femmes, dirigeants, expérimentés, qui accompagnent des porteurs de projets Impact. On parle évidemment de Mentora et l'idée c'est de maximiser leur chance de succès. Vous savez, on en reçoit des binômes depuis plusieurs mois dans cette émission. En voilà un nouveau, je suis ravi d'accueillir Mathieu Berthaud, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directeur général de Mon Partenaire Patrimoine et Alexandre Perret, bonjour. Et bienvenue à vous aussi, le cofondateur directeur général de Smoky. On commence par des questions de présentation. Mon Partenaire Patrimoine, c'est une entreprise assez jeune aussi. Oui, c'est ça, qui a été créé au moment, juste après en fait, entre les deux confinements. Donc un moment parfait pour faire bouger les lignes dans le conseil en gestion de patrimoine avec une approche à la fois hybride entre de l'audience en ligne qui vient notamment de notre média toutsurmesfinances.com qui est convertie ensuite en conseil en gestion de patrimoine, donc pédagogie, information, conseil, de manière assez classique comme il en existe sur le marché. Alors, votre entreprise est jeune, vous aussi, mais le mentor c'est vous dans le binôme. Vous apportez quoi, une vingtaine d'années, 25 ans d'expérience dans quel secteur, dans quel domaine ? Oui, alors effectivement, j'ai été longtemps salarié, depuis à peu près 25 ans sur ce secteur de la gestion de patrimoine. J'ai eu la chance de rencontrer mes associés pour lancer ce projet entrepreneurial et très vite, au travers de l'association Entrepreneurs pour la Planète, on m'a sollicité pour être mentor sur un projet. Donc j'ai trouvé la démarche hyper intéressante, nouvelle et on n'arrête jamais d'apprendre. Et effectivement, le fait de croiser nos expériences respectives, moi en tant que jeune entrepreneur, également Alexandre et Stéphane en tant que jeunes entrepreneurs et jeunes tout court, c'était une très bonne expérience. Alors justement, vous allez nous présenter, Alexandre Perret, Smoky, vous l'avez écrit il y a trois ans, vous aussi, avec Stéphane Petrovitch. C'est quoi le principe de Smoky ? Alors Smoky, c'est une entreprise de collecte et de recyclage de mégots. Donc on va venir installer des cendriers devant les entreprises, les écoles, les musées, etc., collecter les mégots, puis les recycler. En fait, il faut savoir que le mégot, qui est le premier déchet mondial, est principalement composé de plastique, donc de l'acétate de cellulose. Et ça, on peut venir le recycler, donc en bobine 3D, en mousse isolante, en plaque plastique, on peut en faire plein de choses, et voilà. On peut commencer par le constat de la pollution, vous dites premier déchet mondial, avec quels effets ? Alors, un seul mégot, ça pollue 500 litres d'eau, donc on ne se rend pas bien compte, mais les chiffres sont assez vite fous. C'est le premier polluant des océans, par exemple. Rien qu'à Paris, il y a 10 millions de mégots qui sont jetés par jour par terre. Donc voilà, on va venir agir là-dessus. Quand on parle de microplastiques dans l'océan, souvent c'est des mégots. Enfin voilà, là on est vraiment dans la pédagogie. Oui, exactement. Il y a un peu plus de 10% des microplastiques dans l'océan qui proviennent des mégots. Et en plus de ça, il y a tous les polluants, donc kérosène, etc., qui sont présents dans le mégot de cigarette, qui vont venir polluer ces océans. Alors, on rentre dans le détail de ce binôme qui a été créé il y a un an. Pourquoi de votre côté, Alexandre, vous vous êtes dit, ça nous intéresse, parce que vous êtes deux à avoir fondé Smoky, d'avoir un mentor ? C'est toujours important d'avoir un avis extérieur, encore plus de quelqu'un qui a de l'expérience. Et voilà, avoir un regard qui va venir nous aider sur des sujets importants, des sujets plus business, etc. Et c'est quand même très important. Et vous, Mathieu, Berthaud, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet Smoky ? Parce qu'en général, Entrepreneurs pour la planète, c'est plutôt les mentors qui choisissent les entreprises qui vont accompagner, c'est ça ? Oui, alors c'est vrai que c'est ce que la plateforme propose, Entrepreneurs pour la planète. Sur le papier, j'ai trouvé le projet très impactant. Et puis, quand on s'est rencontrés, ça a matché directement. J'ai trouvé qu'ils avaient vraiment une très bonne vision du sujet, au-delà de l'urgence, effectivement, comme l'indique Alexandre, qui est très marquante. Dès qu'on rentre dans le sujet, en fait, on voit la vision qu'a Smoky. Et de pouvoir notamment dire, au-delà de recycler, qu'est-ce qu'on peut apporter ? Demain, on va peut-être moins produire ex nihilo, on va plus transformer des choses qui ont déjà été utilisées. L'acétate de cellulose qui est contenue dans le mégot de cigarette. On peut en faire des bobines 3D, des plaques de plastique vertueux. Et j'ai trouvé ça très intéressant dans la dimension vision entrepreneuriale. Après, moi, je suis arrivé avec quelques questions un peu de béotien. Alors, oui, justement, ça, ça m'intéresse de savoir comment vous les avez titillés un peu, je ne sais pas, challengés peut-être sur le modèle économique, sur, je n'en sais rien, le nom, etc. Sur quoi vous êtes allé les chercher ? Sur le nom, parce que j'ai dit, mais Smoky, c'est très rapport à la cigarette. Mais votre vision, c'est d'aller plus loin. Vous voyez l'étape d'après. Alors, ça, c'était plus pour l'entrée en matière. Mais effectivement, ils avaient un projet de levée de fonds par rapport à leur niveau de chiffre d'affaires. En regardant, je me disais, mais là, la marche à franchir, alors avec un vrai projet de construction d'une micro-usine, etc., vraiment quelque chose de très abouti. Moi, ma question, c'était de dire, est-ce que vous ne pouvez pas développer davantage votre chiffre d'affaires pour que la marche à franchir et les fonds à apporter fassent peut-être moins peur à des investisseurs potentiels ? Et moi, ce que j'ai senti, c'est qu'ils avaient encore un potentiel commercial à développer. Puis, ils m'ont dit de manière très franche que ce n'était pas trop leur parti. Moi, c'est plutôt la mienne. Donc, on a un petit peu échangé là-dessus. Et ça se passe plutôt très bien, d'ailleurs. Alors, on est à quel rythme d'échange ? Et alors, justement, ce premier contact, finalement, c'est un peu stratégique. Ce premier conseil stratégique, qu'est-ce que vous en avez fait ? Double question, le rythme d'échange, d'abord. Le rythme d'échange, on se voit à peu près tous les trois mois. Toujours au restaurant, au déjeuner. Souvent, on n'est plus disponible et c'est toujours sympa. C'est vrai que c'est aussi une relation humaine. Ce n'est pas actuel du business. On parle aussi de nos vacances, de nos vies, etc., bien sûr. Et tous les aspects qu'il a mis en avant, on a... Alors, vous avez gardé le nom, quand même ? Oui, on a gardé le nom pour l'instant. On va le garder. Sur la levée de fonds ? Sur la levée de fonds, on l'a écouté. On n'a pas fait de levée de fonds. Et au final, c'est tant mieux parce qu'on a réussi à développer notre chiffre d'affaires. Et au final, on va peut-être pouvoir avancer sans levée de fonds et garder 100% de smocky. Oui, alors on y reviendra notamment sur cette micro-usine. J'ai envie de savoir où vous en êtes. Mais ça marche dans les deux sens. C'est ça qui est passionnant dans ce que propose l'association Entrepreneurs pour la Planète. C'est-à-dire que ça nourrit aussi le mentor. Parce que là, vous, votre business, on n'est pas au cœur des... Quoique, sur le patrimoine, la finance, on y vient. Mais en quoi ça vous nourrit, justement, sur les enjeux de transformation environnementale, le fait de participer à une aventure comme celle-là ? Alors, effectivement, il y a le reverse mentoring. De rencontrer des personnes qui ont un parcours, une approche plus d'ingénieurs que la mienne, par essence. Ça, déjà, ça nourrit en termes de rencontres humaines. Et puis, j'aime bien les analogies entre les industries. Effectivement, l'industrie financière en gestion de patrimoine, je dirais, est au début de beaucoup d'éléments à transformer encore. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais on est loin du poteau, clairement. Et là-dessus, comme on est sur de la contribution pas trop matérielle, mais plus immatérielle, traduire des engagements RSE, on peut le faire. On choisit nos fournisseurs sur un critère de zéro papier. Tout doit être dématérialisé, par exemple. Ce sont des petits éléments. Et pouvoir contribuer à un échange, à un projet plus tangible, c'était aussi pour moi, et c'est pour moi un élément qui est très nourrissant en termes intellectuels. Mais alors, venons à votre cœur de métier. Est-ce qu'il y a de plus en plus de vos clients qui intègrent cette dimension de l'impact environnemental ou sociétal, d'un investissement dans leur réflexion ? Alors, comme ça, de manière spontanée, pas forcément. Même de manière assez surprenante, assez peu. Un peu plus dans les nouvelles générations, mais il n'y a pas une différence fondamentale. Il faut apporter le sujet. Il faut aussi dire, c'est possible de faire. OK, peut-être que je vais chercher le meilleur rendement, une exposition au marché limité. Mais la dimension extra-financière, aujourd'hui, on commence seulement à avoir des outils pour la qualifier et pour l'orienter ensuite vers des véhicules de placement qui permettent de mesurer. Si je mets 100 euros, OK, ces 100 euros-là, ils sont dispatchés comment ? Ils contribuent à quoi précisément ? Et là, on manque encore des outils de mesure. Certains arrivent à le faire. Une société comme DNCA Finance, qui est d'ailleurs aussi membre d'Entrepreneurs pour la Planète, arrive à le faire. Je pense que ça participe de cette pédagogie. Oui, effectivement. Alexandre Perret, cette micro-usine, alors, on en est où ? Elle est ouverte ? Elle va ouvrir ? Elle va ouvrir. On espère qu'au courant septembre-octobre. Le but, en fait, ce n'est même pas vraiment juste une micro-usine. On est vraiment en train de créer une filière, une filière entière de recyclage, donc de recyclage de mégots en bobines 3D. Il nous manque encore quelques partenaires clés, surtout sur le rachat de nos bobines. On aimerait bien faire quelque chose qui a du sens. Et voilà. Donc, ce que j'entends, ce n'est pas forcément les revendre à n'importe qui, c'est ça ? Exactement. Le but, c'est, voilà, on est quand même dans l'aspect recyclage, etc. On ne veut pas que ces bobines, elles servent à n'importe quoi. D'accord. On aimerait bien, oui, trouver un partenaire clé. Mais ça veut dire que, quand vous créez Smoky, vous êtes conscient qu'il n'y a pas de filière, en fait ? C'est exactement. Il y en a une toute petite, ça existe un tout petit peu, c'est balbutiant. En fait, on a créé la filière avec plusieurs acteurs à la création de Smoky. C'est vrai que la majorité des acteurs ont investi énormément en recherche et développement au départ. Parce que c'était tout nouveau, on savait que c'était de l'acétate de cellulose, on savait qu'on pouvait le recycler. Mais on n'avait pas encore conscience qu'on pouvait en faire autant de choses. Et oui, du coup, la filière est toute nouvelle, elle a à peu près trois ans. Ce qui existe déjà, surtout, c'est du rembourrage de coussins, de doudounes, etc. C'est ce qui est déjà une seconde vie et c'est super pour ces mégots de cigarettes. Je rappelle qu'on parle de mégots de cigarettes, c'était vraiment le premier déchet mondial, vous nous le disiez. Et pour sourcer, j'allais dire sourcer les matériaux, comment vous récupérez les mégots ? Là aussi, c'est des partenariats ? Dans quel univers ? Comment vous faites ? C'est vraiment notre entreprise qui fait tout. En fait, on propose le package complet, on installe des cendriers qui sont faits en France. Ça, c'est des partenaires qui les font, bien sûr, on n'est pas une tôlerie. On installe des cendriers qui sont sur mesure, aux couleurs des entreprises. On collecte les mégots, c'est Smoky qui collecte les mégots. Et par la suite, on va les recycler. Donc, pour vous faire une petite idée, je ne sais pas si j'ai le temps. Un mégot, c'est du papier, du tabac, de la cendre et un filtre. Le papier, le tabac, la cendre, c'est déjà biodégradable. On peut en faire de l'engrais, par exemple. Et il reste le filtre qui est pollué et c'est de l'acétate de cellulose. Nous, on va venir le dépolluer via une extraction. Donc, au final, c'est presque la même chose que créer des extraits de vanille ou des huiles de CBD. En fait, on va venir extraire les déchets toxiques de ces mégots. Et après, on a de l'acétate de cellulose propre. Et là, on peut en faire plein de choses, comme je disais. Et on essaye d'ouvrir une filière de bobines d'impression 3D. Un dernier mot, Mathieu Berthaud, cette étape de l'ouverture de l'usine, étape importante. Comment vous les accompagnez ? Est-ce qu'il y a un moment où vous direz, tiens, c'est peut-être le moment d'une levée de fonds ? Comment vous voyez la suite ? Oui, moi, ce que j'essaie de percevoir, c'est la dimension industrielle, même si ça se fait par étapes. Et dire, là, vous avez peut-être besoin de partenaires extérieurs qui vont vous accompagner dans le projet, qui vont vous permettre aussi de franchir cette étape de manière financière, mais pas que, logistique, pour qu'ils puissent continuer à se concentrer sur ce qu'ils savent très bien faire, et que cette étape ne soit pas une inertie qui leur fait perdre, on va dire, leur dynamique, etc. Ce qui n'est pas évident, passer du stade d'artisanal très abouti au stade industriel, c'est là où on risque aussi, parfois, de faire les mauvais choix. Donc, il est important de s'entourer. Et moi, à mon niveau, ce n'est pas moi qui vais les entourer, c'est plutôt de les mettre en relation avec des personnes qui sauront le faire. Parce que c'est aussi ça, entrepreneurship pour la planète, c'est croiser des réseaux. Merci beaucoup à tous et bon vent à Smoky. A bientôt sur Bsmart. On passe à Smart Ideas. La bonne idée du jour, elle est signée Ubik.